et coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla on va faire le support téléphone le petit hibou que j'ai eu en collaboration avec la société goodfell donc la toile et le la toile le support est composé de six sachets j'ai tout prédécoupé mes sachets je les ai tous séparés étaient en ribambelle et on va faire les petits le petit hibou donc je vous avais dit lors d'une boxing qui avait de fortes chances que le hibou aïe à manon et je vous confirme que ce petit hibou ira à manon c'est pas grave je m'en prendrai un autre ou je me dérouillerai avec mon support téléphone que j'ai actuellement j'ai mon petit support téléphone de chez action c'est vraiment quand je regarde les vidéos là d'avoir l'écran à la hauteur de mes yeux c'est vraiment pour ça donc bah je le passerai à manon puis c'est tout elle est vraiment elle aime vraiment ce hibou donc ce hibou sera pour elle voilà j'espère que vous allez bien moi ça va j'ai un petit peu le rhume qui l'aurait cru avoir le rhume en été franchement faut le faire lilou c'est pareil mais en fait elle a fait beaucoup chaud et il a fait froid d'un coup et bah lilou avait le ventilo et nous on dormait la fenêtre ouverte sauf que la nuit était les nuits étaient fraîches mais voilà donc super pas être malade de l'hiver pas avoir de rhume de l'hiver et avoir un petit rhume qui arrive pendant l'été c'est cool franchement c'est pas mal c'est vrai grave lilou elle est le rhume est bien tamé et bien là moi je sens que ça commence à arriver mais sinon ça va donc on fait les yeux hop alors il ya des couleurs qui sont plus ou moins importantes un lieu il ya des couleurs qu'on a plus que d'autres hop on essaye de faire on va essayer de le faire assez rapidement je vais vous passer en revue les couleurs au fur et à mesure qu'on qu'on a fini la couleur puisque je ne garderai pas les diamants quoi que quoique quoique ça va aller entre les mains de manon donc oui non je garderai les diamants oui oui non quelle bêtise est-ce dit est-ce dit est-ce dit est-ce dit ça va plus moi ça va plus je vous fais la vidéo on est le soir hein j'essaye de laisser la chambre de mes fils le plus possible à eux la journée quand on ne sort pas et le soir j'essaye de la prendre un petit peu hop bon il ya tom qui est en train de lire je sais pas quoi une bd ou un manga et moi je diamante monsieur est en train de regarder ça un manga non c'est un cosmique un comisque un comisque donc il dit il y pendant ce temps là il n'a pas les yeux révé vers un écran ça me va très bien hop donc on fait ça au moment où je vous tourne la vidéo nous sommes toujours dans l'attente du résultat du brevet voilà donc on a fini là attendez je vérifie quand même moi on a fini la première couleur je vais pas prendre les couleurs 1 2 3 j'ai pris ma grande barquette donc là vous voyez le blanc il m'en reste j'ai pas pris je vais pas prendre mes sachets 1 2 3 enfin je vais prendre les sachets tels qu'ils me viennent parce que je les ai prédécoupés j'ai découpé la ribambelle donc je vais les prendre tels qu'ils me viennent puis voilà allez là on fait le corps donc c'était que des diamants que des strass normaux mis à part le violet qui est en strass cristal cristaux 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 il y en a qu'un hop enfin qu'une couleur en strass cristal hop le reste c'est en diamants normaux donc là le rose qu'on est en train de faire il y en a une belle petite panoplie hop on essaie d'aller assez rapidement entre guillemets hop pour l'instant ça colle franchement ça colle les strass viennent normalement hop ça m'a plutôt l'air bien taillé hop j'ai ma petite cire là qui veut rester qui reste collé un petit peu sur les strass je mettrai un petit coup de brosse après hop alors que faites vous de beau alors en ce moment alors moi j'ai totalement craqué j'ai eu je suis sorti j'avais choisi j'avais vu la vidéo où je choisis mais toi le point de croix de l'été j'ai fait une exception j'ai commencé une toile euh qui était pas dans ma euh comment dire dans ma sélection de la toile de l'été des toiles de l'été c'est pas grave de toute façon je l'ai dit hein ce qui sera fait sera fait ce qui sera pas fait sera pas fait je me mets pas de pression euh le principal pour moi est de prendre plaisir à faire mes petits projets euh petit petit et grand parce qu'il y a des grands mais euh voilà c'est l'important pour moi de faire mes projets donc j'ai attaqué euh euh j'ai attaqué euh j'ai attaqué j'ai pas encore fait la vidéo j'ai pas encore fait de vidéo dessus j'ai attaqué mon monochrome euh Peter Pan j'ai attaqué J'ai attaqué Peter Pan ouais j'avais envie c'est pas comme si que le temps était déjà gris chez nous en tout moment au moment où je fais la vidéo il pleut même donc euh j'ai regardé la météo pour dix jours bah croyez moi que ça promet les vacances débutent mal ma petite belle-sœur et mon petit beau-frère qui sont partis en vacances avec leur enfant, je ne sais plus où mais j'espère qu'ils ont meilleur temps que nous parce que franchement chez nous, ça craint du boudin il a fait si beau tout le mois de juin, trop chaud limite on nous disait canicule, canicule, canicule et la canicule, pour l'instant elle est partie, bon il ne faudrait pas qu'elle revienne trop vite et il ne faudrait pas qu'elle revienne de trop non plus du soleil je veux bien mais pas trop chaud mais là pas trop froid non plus mais là il pleut il pleut bien étant au dernier étage, donc sous le toit croyez-moi qu'on entend bien que ça tombe donc on va voir Tom avait rendez-vous à l'orthodontiste j'ai vu sur les affiches publicitaires vous savez là où ils nous mettent les messages s'il y a des bouchons sur l'autoroute ou quoi que ce soit comme quoi on était en risque au rage pour l'instant on n'a rien eu j'espère qu'il n'y en aura pas parce que j'aime pas ça alors j'ai jamais aimé l'orage jamais mais alors avec tout ce qu'ils nous disent maintenant à la télé je hais l'orage je suis pas bien du tout quand il y a de l'orage quand on entend tout ce qu'on entend en plus nous être au dernier étage on est au dernier étage on a déjà été inondé à deux reprises première fois dans le Cajibi le tuyau était bouché mais tout sortait à l'extérieur du tuyau c'était la misère en plus à une heure et demie du matin c'était fantastique on a appelé la personne d'astreinte la personne d'astreinte vous voulez pas se déplacer là j'ai pas cherché à vous voyez j'ai l'ardoite tu vas te déplacer tout de suite elle me dit bah non il faut appeler les pompiers je vais appeler les pompiers pour faire quoi il va éponger je suis pas handicapée je peux le faire je dis moi je veux pas que vous venez éponger je veux que tu viennes constater les choses en fait et non pas que oui mais il est une heure et demie du matin bah ouais mais t'es payé pour t'es d'astreinte t'es payé pour moi je suis désolée tu viens constater la chose et après c'est pas mon problème après tout j'ai payé mon loyer tu viens constater la chose c'est pas une fois qu'on aura nettoyé qu'il faudra venir ou prévenir tes collègues de venir voir en fait donc non tu viens constater et là récemment enfin récemment l'été dernier non cet hiver je sais plus enfin ouais récemment on a été inondé dans la cuisine infiltration par le toit super donc on a une belle fissure dans le plafond de la cuisine on a galéré à avoir l'attestation vous savez la recherche de fuite et la réparation on a mis bah c'était l'été dernier parce qu'on a mis un an à avoir cette attestation parce qu'en fait à chaque fois ça changeait de gardien donc quand ça change de gardien il faut tout reprendre à zéro il faut tout réexpliquer il faut remontrer les photos enfin bref un vrai calvaire donc là maintenant on attend la réponse de l'assurance habitation parce que moi je fais pas de travaux enfin je veux dire l'infiltration par le toit j'y suis pour rien donc on a une belle fissure alors c'est réparé alors oui il répare bah oui il répare il répare avec Garustine donc franchement en même temps on a un immeuble qui est super vieux mais à chaque fois ils veulent nous faire du neuf sur du vieux il faut bien se douter qu'au bout d'un moment du neuf sur du vieux ça ne s'y en plus il faut bien se douter il y a 3 ans 3-4 ans ils ont fait des travaux les travaux à peine faits c'était ni fait ni à refaire ils auraient fait ça et puis rien ça aurait été exactement la même chose entre les gars de chantier là qui nous dit qui s'en va puis qui me dit boujou qui ferme la porte j'ai rouvert la porte j'ai dit par exemple on a pas élevé les cochons ensemble on est pas copains on est pas potes en fait tu me dis pas boujou comme ça en fait ça applaud déjà ils rentrent ils rentrent sans frapper sans sonner allez je suis chez je suis chez toi mais je suis chez moi à la fois ils rentrent c'est des gros mots à toute façon c'est ce que je disais à mon mari j'ai dit bon les enfants ils ont pas besoin ils en connaissent des gros mots y'a pas de soucis ils en disent mais voilà ils ont pas besoin d'en entendre encore plus de ce qu'ils en disent ou de ce qu'ils en connaissent donc ils rentrent chez nous ah bah on voyait que c'était bien des gars de chantier franchement oh j'ai envie vivement que les travaux se terminent parce que j'en pouvais plus je craquais je craquais en plus bah ils refaisaient la salle de bain donc pas de douche pendant on pouvait pas faire de douche pendant deux jours donc moi me laver au lavabo c'est comme si je me lavais pas j'avais pas l'impression d'être propre donc pendant deux jours super ouais il fallait attendre ils ont enlevé la douche après il fallait attendre quand ils ont posé il fallait attendre que ça c'est toute une histoire j'étais on était ravis on était ravis on vivait pendant une semaine façon camping parce que tout ce qui était dans la cuisine en fait le matin tout ce qui était dans la cuisine il fallait le mettre dans la pièce à ville et le soir bah ce qui allait dans la cuisine on le remettait dans la cuisine à l'arrache mais on le refaisait donc pendant une semaine on a fait ça et après bah quand ils sont partis ils n'ont rien nettoyé donc après c'est à nous de nettoyer les tâches de peinture sur le sol ils ont mis du carrelage neuf dans la douche et oui ils mettent le carrelage ils font la peinture mais on ne nettoie pas on ne nettoie pas la peinture qui est tombée sur le carrelage pourquoi faire après tout donc ça a été vraiment ces travaux là ça a été ni fait ni refaire après on a un papier qu'on reçoit en recommandé le jour même où les personnes doivent se déplacer sauf que bah moi je suis désolée quand j'ai un rendez-vous j'ai un rendez-vous surtout un rendez-vous que j'attends de 6 mois auparavant aucun numéro pour contacter parce qu'ils venaient constater les travaux puis savoir si on avait quelque chose à dire et bah malheureusement malheureusement pour moi et heureusement pour eux bah j'étais pas là mais aucun numéro pour les contacter donc je pouvais pas leur signaler que j'étais pas chez moi puis refixer un autre rendez-vous mais non on est tous à penser là dans le quartier que les travaux ça a été fait ils prennent des sociétés bas prix matériel bas prix mais il faut dire ce qu'il y a le bas prix ne paye pas j'ai j'ai les moyens que j'ai mais je préfère mettre du pas du bas prix mettre du milieu de gamme à la limite mais je mets pas de premier prix ou quoi que ce soit pour recommencer aussi sec non merci si on regarde le bas de prix plus le bas prix plus le bas prix puisqu'on recommence au final ça revient à prix milieu de gamme ou haut de gamme donc on a autant mettre directement le prix et puis être tranquille je suis désolée mais sur le toit c'est rustine par dessus rustine c'est affolant on a déjà eu aussi infiltration par le toit dans la cage d'escalier où il a fallu où on a signalé re-signaler re-signaler jusqu'au jour où j'ai un gamin qui s'est qu'a glissé en fait puis qui s'est fait une entorse à la chouie et là ils ont bougé genre mais vous rigolez en fait il fallait me le dire avant en fait que fallait que un gamin se fasse une entorse il fallait le dire je l'aurais poussé avant je sais pas franchement ah j'étais mauvaise t'as me dit faut pas le prendre comme ça mais j'ai dit vous rigolez ou quoi je vous appelez je vous dis que mon gamin il s'est blessé à cause de vos conneries parce que vous bougez pas une fois que mon gamin s'est blessé vous décidez de venir c'était avant qu'il fallait venir il se serait peut-être pas blessé enfin je dis pas qu'il aurait pas glissé mais voilà on a beau dire aux enfants faites attention ça glisse ou quoi que ce soit moi j'avais épongé il avait déjà épongé on avait pas que ça à faire non plus tout le temps épongé la cage d'escalier déjà quand on a eu le dégât des eaux dans la cuisine c'était pareil dans la cage d'escalier au tamedi je vais venir éponger mais pas avant 22h vous êtes belles avant 22h non mais ça sera fait avant même que tu viennes je l'aurais fait je vais pas attendre demain mes gamins ils vont pas se recasser la binette dans les escaliers ça va pas non ah franchement ah moi alors des fois il faut pas il faut pas grand chose pour me mettre en rogne alors puis je vous dis même pas si je suis pas dans mes bons jours c'est foutu si je suis pas dans mes bons jours alors là c'est mort puis en général c'est con pour eux mais en général ça tombe toujours quand je suis pas dans mon bonjour comme ça ah ouais non je paye le loyer je suis comme tout le monde au bout d'un moment ça va quoi hop j'ai l'impression que là quand j'approche comme ça les symboles ils sont tout réquiqui et le strass mais ça y va ça va les strass se mettent bien entre eux hop donc le 4 mon sachet il est là regardez on a fini et il en reste je vais faire le A c'est où le A d'accord c'est encore dans le ventre bon bah je reste dans le ventre je prends les sachets tels qu'ils me viennent hop peut-être pas tout renverser ah ils sont un petit peu ah bah toi hop le sachet rangé tu vas à la poubelle allez ça fait les petits cœurs là on va faire les petits cœurs Manon dit que c'est des petits cœurs hop les petits cœurs euh Manon je lui dis bon allez je vais faire ton hibou oui parce que tu sens bon la fraise et papa il sent bon la banane pourquoi pas je me suis pas j'ai pas de gel douche à la fraise et encore moins de gel douche à la banane mais pourquoi pas je sens bon la fraise bon bah vaut mieux sentir ça que de s'en dire autre chose me direz-vous hop non mais ça c'est Manon pour faire faillote elle va nous complimenter à tout à nous faire enfler les chevilles c'est quoi c'est t'es beau parce que je t'aime si je t'aimerais pas tu serais pas beau c'est t'es beau parce que je t'aime mais ouais donc si tu m'aimes pas je suis pas beau voilà ça c'est ça c'est des phrases typiques de Manon voilà ou si elle a quelque chose il suffit qu'on dise on va à action quoi que ce soit alors déjà elle va nous faire la petite gentille à nous donner la main une fois qu'on arrive dans le action elle lâche la main et puis elle nous dit je t'aime maman je t'aime papa ok t'as quoi demander bah je veux bien un jouet voilà ça c'est Manon elle peut pas demander un truc sans nous dire je t'aime avant ou t'es beau t'es beau comme un coeur comment elle dit à son père un coeur bleu ou un coeur vert et moi je suis belle comme un coeur violet et elle faut qu'on lui dise qu'elle est belle comme un coeur rose je vous jure c'est Manon on la refra pas ça risquerait d'être pire on a pas le temps de s'ennuyer on a pas le temps ah bah ils nous annonçaient de l'orage je crois bien qu'ils étonneraient bien au loin pourvu que ce soit que au loin et pas au près parce que moi je vais me cacher sous ma couette moi je vais me cacher sous mon oreiller sous ma couette j'aime pas j'aime pas en plus des fois on a l'impression que ça trempe ça fait trembler les murs j'aime pas donc pourvu que ça reste que au loin l'orage mais ça m'a l'air juste de tonner au loin pas une verveine pour la douze ah merci mon coeur on a peut-être une verveine avant de me coucher enfin je peux me coucher tout de suite il tonne au loin je crois bah ouais je le vois mais je crois que ça tonne au loin donc mon mari m'a rapporté ma petite tisane du soir moi j'aime bien ma petite tisane du soir et puis hop je la bois assez tôt avant de me coucher un peu plus tôt avant de me coucher parce que sinon ça me fait aller aux toilettes et la fille adore pas de la nuit ou très peu mais moi j'aime bien ma petite tisane du soir été comme hiver alors ça par contre qui fasse 40 degrés ou pas je bois ma petite tisane il y en a qui me dirait comme les petites mamies mais moi j'aime bien mes petites habitudes comme ça hop d'ailleurs faut que je le mette sur ma liste de course parce que il ne doit plus m'en rester énormément il ne doit plus m'en rester des masses je ne l'aime pas il faut que je regarde ce qu'il me reste parce qu'en général j'achète quand je vois qu'il m'en reste 2-3 si je vois que je suis à la moitié de la boîte je n'achète pas ou si je vois que j'ai assez jusqu'au prochain cours c'est pareil je ne prends pas mais là il faut que je regarde j'ai oublié de regarder on a fait la liste j'ai dit à mon mari il faut que je regarde le thé j'ai oublié je n'ai pas regardé et là je vous le dis je vais avoir fini je vais encore avoir oublié donc on a fini les petits cœurs donc on a fini le rose et il nous reste tout ça vous voyez que pour l'instant je ne suis pas en manque on va faire le jaune les jaunes c'est pour faire Y c'est pour faire dans les pattes le bec et les petites paupières on croirait qu'il est endormi quand même notre hibou il est un petit peu endormi mais j'aurais su que mon petit hibou aurait été à Manon je l'aurais fait choisir parce que là j'ai vraiment choisi par rapport à moi parce que je pensais réellement le garder pour moi mais Manon avec son petit regard doux et ses petits compliments parce que je sens bon la fraise on ne peut pas résister à Manon donc je vais lui donner mais j'aurais vraiment su qu'elle aurait voulu je l'aurais fait choisir parce que il y avait toujours des hibous mais dans d'autres dans d'autres coloris alors elle n'a peut-être pas spécialement choisi celui-là mais bon elle le veut je vais lui donner elle va être contente alors Lilou elle lui dit mais tu le veux mais tu n'as pas de téléphone alors j'ai dit mais elle a la souillage des fois prends ta tablette parce que Lilou a un téléphone avec un numéro oui elle est en sème mais elle a son téléphone et son numéro et puis après tout je ne te demande rien à personne c'est moi qui paye et elle me dit ben ouais mais moi je ne t'en prendrai rien à l'occasion et puis voilà parce qu'elle dit à Manon tu n'as pas de téléphone j'ai dit ben elle me dit ben moi aussi j'en voudrais un j'ai dit à la base il n'était pas prévu pour Manon il était prévu pour moi donc je n'en prendrai un à l'occasion et puis elle sera contente alors je n'y prendrai pas un hibou j'y prendrai autre chose je regarderai ce qu'il y a hop on a fini les petites papattes ouais je la ferai choisir je regarderai ce qu'il y a pour ne pas qu'elle prenne un hibou c'est pareil j'aime pas j'aime pas qu'ils aillent la même chose c'est pareil les habits si c'est eux qui me disent ça ne me dérange pas tout ça je sais que Lilou s'en fiche en pyjama les pulls tout ça alors si c'est eux qui choisissent la même chose et puis qu'elles s'en fichent toutes les deux ben voilà moi j'aime pas trop mais bon c'est elle mais par contre ils ne mettront pas les pyjamas la limite voilà ils mettent le même pyjama et ils sont contentes mais les pulls même s'ils ne sont pas dans la même classe ils ne sont pas dans le même bâtiment ils ne sont pas dans la même cour je n'irai pas mettre le même pull aux deux filles de toute façon j'ai toujours dit j'aurais eu des jumelles ou des jumeaux je ne les aurais pas habillés pareil non plus tard plus grands ils se seraient s'ils auraient voulu s'habiller pareil voilà mais je ne les aurais pas habillés pareil après chacun moi je sais que mon frère et mon mari il a eu des jumelles ils étaient habillés au début bébé non elle ne les a jamais trop habillés pareil ils avaient en fait ce qu'elle faisait c'est qu'elle achetait une tenue parce qu'elle disait pareil qu'elle ne voyait pas l'intérêt d'acheter la même tenue les habillés pareil parce que déjà pour les différencier je n'ai jamais su les différencier depuis petite et maintenant je n'y arriverai toujours pas ça fait un petit moment je les ai vus mais je n'y arriverai toujours pas oui je les reconnais niveau caractère parce qu'il y en a une qui a un caractère plus fort que l'autre alors il faudrait qu'il y en ait une qui soit contrariée pour reconnaître sinon non je ne les reconnaîtrai pas ça c'est clair mais depuis bébé depuis bébé pourtant leur mère elle me disait mais oui il y en a une qui a une tâche et pas l'autre mais non non je n'y arrive pas je ne sais pas c'est peut-être moi ou quoi que ce soit mais je n'arriverai pas à les reconnaître donc oui il y en a une qui a un caractère un peu plus appuyé que l'autre donc là oui niveau comme ça oui je reconnais mais sinon non ils ont la même bouille ils ont le nom la même forme de vie alors mais vraiment des jumelles à 100% il n'y a que le caractère qui change et je crois qu'il y en a une qui est un peu plus grande que l'autre mais même malgré ça je n'arriverai pas à les différencier donc la mère elle ne les habille pas pareil ça a peut-être changé depuis mais en tout cas elle ne les habille pas pareil ouais c'est bien aussi de ne pas les habiller pareil surtout quand ils se ressemblent à 100% pour les différencier mince hop moi je sais que mes parents ils m'habillaient pareil enfin ils habillaient ma soeur pareil que moi quand ils achetaient quand on avait notre tenue notre tenue parce qu'on n'avait qu'une tenue le jour de la rentrée scolaire ma soeur avait le même pantalon que moi le même pull les mêmes chaussures super parce que nous on se retrouvait dans la même cour super alors ça je détestais ça et ça je ne pourrais pas le faire avec mes filles si elles elles le veulent voilà mais jamais le même pull le même jour ah non le pyjama oui ça les amuse je ne vois pas je ne comprends pas ce qui est amusant mais bon ça les amuse tant que ça les amuse c'est bien il ne va nous rester qu'une couleur à faire mais non moi je ne pourrais pas le jaune et bien écoutez il va m'en rester après moi je vais les agrafer je vais les mettre en sachet zippé avec toujours ma petite étiquette là je vais marquer support téléphone Manon ça je vais savoir comme ça comme à l'occasion j'en prendrai un pour ma petite Lilou ah non il me reste le noir à faire aussi avant il me reste l'intérieur des yeux comme à l'occasion j'en prendrai un pour Lilou je mettrai support téléphone Lilou comme ça oh bah dit le noir j'en ai pas beaucoup en même temps j'ai pas grand chose à mettre non plus hop et franchement c'est vraiment agréable à faire quand même assez rapide hop si le violet pouvait être aussi rapide parce que j'en ai une là qui attend gentiment dans la salle mais qui s'impatiente d'avoir son petit bout mais il va falloir l'encoller avant qu'elle manipule le hibou donc je vais l'encoller après pour être sûre comme ça demain elle pourra le manipuler elle pourra l'avoir hop les noirs ils me semblent un peu plus bombés que les autres couleurs hop voilà ouais ils me sont bah tu veux pas venir mais tu vas être obligé de venir mon petit garçon tu vas pas avoir le choix de venir te coller je vais pas il est tombé où mais au final t'auras peut-être le choix je vais changer ma recharger ma cire hop hop non non bah oui il y en a qui volent pas ils sont désobéissants et là vous avez vu sur les petits trucs comme ça j'oublie pas de strass j'oublie pas de strass sur les petits trucs comme ça là j'ai repris une toile que j'avais abandonnée hop j'ai carburé il va falloir que je vous fasse une vidéo dessus mais j'ai bien carburé allez on va mettre la dernière couleur bah le noir il m'en reste aussi mais il n'en reste pas énormément mais parce que déjà le sachet j'arrive pas à ouvrir le sachet le sachet était pas rempli parce que vous avez vu il n'y avait que l'intérieur des yeux hop donc il m'en reste et on va faire la dernière couleur donc la couleur violette en cristal alors je mets pas tout parce que là il y en a beaucoup hop et là on est parti mon ciseau me gêne il arrête pas de me frotter sous le bras et là on est parti hop après donc là je pense que le violet va tout faire ressortir un peu notre chouette endormie notre hibou endormie c'est pas une chouette c'est un hibou notre hibou endormie alors là par contre je crois que ça va pas aller entre les strass et la taille des symboles on va voir ça je crois que les cristaux ils sont un peu plus gros que les strass si c'est ça ça va être la galère j'espère que c'est moi qui avais un petit peu décalé la chose et non pas mes symboles trop petits par rapport à mes strass parce que ça m'a l'air d'être moi qui ai mal placé un strass on verra par la suite à force de venir poser les strass hop euh non je crois que c'est moi qui avais décalé un petit peu parce que là pour l'instant ça m'a pas refait non on va voir on va voir à force de compléter ce que ça fait mais il est possible que ce soit moi qui est décalé un petit peu parce que jusqu'alors j'ai pas eu de soucis donc je vois pas pourquoi là j'aurais un souci ce serait dommage d'avoir tout fait sans soucis et là de rencontrer un petit souci comme ça bon après il y a toujours moyen de s'arranger hop mais euh ouais c'est vrai que c'est mieux quand il y a pas quand on rencontre pas de soucis hop c'est toujours mieux c'est plus agréable hé franchement c'est trop chouette à faire j'en fais très rarement des objets spéciaux vraiment que je trouve quelque chose qui qui va me servir à moi ou bah qui était censé me servir à moi mais qui servira à ma fille enfin à une de mes filles mais euh ouais c'est ça moi il faut toujours qu'un objet comme ça il faut toujours que j'en ai l'utilité sinon je vois pas l'intérêt les portes clés Lucas m'en a pas redemandé sinon les portes clés quand j'en prenais c'était pour Lucas c'est Lucas qui faisait c'était pour Lucas donc euh s'il m'en redemande je les reprendrai pendant ce temps jusqu'à là il m'avait toujours demandé de le dire s'il était possible de lui reprendre des portes clés à l'occasion hop il me disait plus ou moins ce qu'il aimerait moi je lui prenais quand l'occasion se présentait mais là il m'a pas ma part demandée donc hop le Lucas il est plus petit truc comme ça plutôt que mais les portes clés quand il les faisait il faisait une face il demandait qu'on lui en colle il attendait le lendemain pour faire la deuxième partie et en fait il demandait qu'on en colle et hop comme ça à chaque fois il faisait une face on en collait et il faisait l'autre face quand il avait envie mais voilà toujours en coller la première face qu'il avait fait avant qu'il fasse la deuxième puis c'est vrai que pour nous c'était plus c'est plus pratique parce qu'au moins on sait ce qu'on a en collé on sait ce qu'on a déjà fait donc c'est vrai que comme ça c'est plus pratique moi là avant que Manon fasse manipulation j'espère avoir le temps de faire 2-3 couches sinon il n'y aura qu'une couche on verra on verra on verra hop il a la nuit il est tombé d'un coup avec les nuages gris Tom m'avait gentiment préparé la lampe c'est le trépied d'action donc la lampe est intégrée mais il me l'avait il me l'a allumé il me l'a réglé l'intensité il me l'a débranché aussi avant même que je commence la vidéo je suppose qu'il a fait comme ça avec une rallonge il s'est pris les pieds dans la rallonge et il m'a débranché la lumière hop et ça rend bien quand même ça rend sympa alors je l'avais dit à mon mari que je ne vais pas faire une vidéo trop longue donc j'aimerais bien accélérer un petit peu la cadence là en plus je vous ai fait je vous ai montré les strass au fur et à mesure donc ça on ne va pas les revoir hop ah ouais si ça pouvait être ça va être sympa ça va bien donner ça va bien rendre franchement dommage que je ne puisse pas le garder enfin après que je ne puisse pas le garder quoi que Manon change rarement d'avis si elle a décrété que c'était pour elle mais en plus j'ai dit tu vas le prendre je vais te le donner je le fais et puis je te le donne elle était toute contente donc hop mais avant il faut que je lui rappelle qu'il faut l'encoller avant et de ne pas le casser parce que le premier c'était un petit panda il me semble ouais c'était un panda elle me l'a cassé on a essayé de le recoller mais ça ne tenait pas donc je vais lui dire de ne pas le casser ce serait gentil hop je vais le mettre dans la poubelle à mon fils et puis je le viderai la poubelle petit sachet de tisane ça va je l'ai fait tomber sur mes sachets mes emballages de sachets non ça rend bien moi j'aime bien je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime bien le résultat les strass ça brille bien nickel et ça rend le violet fait ressortir aussi les strass normaux c'est encore très chaud mais ça va faire du bien parce que j'avouerai je ne dirai pas que j'ai chaud mais je ne dirai pas que j'ai froid j'ai ressorti la petite veste polaire je suis plutôt bien je ne me mettrai pas bras nus quoi là je n'ai ni trop chaud ni trop froid je suis bien donc ça veut dire ce soir la fille elle est bien mitouflée sous la couette les pieds à l'air parce que je n'aime pas avoir les pieds couverts je n'aime déjà pas avoir les pieds enfermés dans des chaussettes alors ce n'est pas pour avoir les pieds couverts ça je n'ai pas peur des petits monstres sous le lit parce que mes pieds sont à l'air et dans le vide les petits monstres du lit ne me font pas peur donc on va avoir fini la petite tête on va attaquer les petites ailes ah non on n'a pas encore fini la tête hop il me reste ici à faire allez je vais vous mettre sur pause et puis je vais finir de mon côté puis je vais vous montrer le résultat final à tout de suite bon je vous reprends pour la fin on a quasiment fini j'ai quasiment fini j'ai bien avancé j'ai voulu avancer de mon côté pour ne pas vous faire une vidéo trop trop longue déjà je pense que ça va être assez long je sais que ça ne dérange pas beaucoup de personnes mais il y en a qui aiment les vidéos longues et d'autres qui aiment pas trop long donc j'essaye de faire un peu pour tout le monde et c'est pas toujours évident donc hop on pose les derniers diamants ensemble et on regarde le résultat final même si vous le voyez déjà un petit peu allez vous avez vu le dernier diamant allez hop c'est fini hop je range les petits diamants ah je vous ai pas montré il me reste vous avez vu il reste donc regardez il est fini moi je vais l'encoller avant que Manon passe à la manipulation et puis on va alors bah oui c'est vrai qu'il y avait un problème euh voilà alors j'espère que je l'ai pas monté à l'envers non c'est bon il me paraît être plus enfoncé d'un côté que d'autre voilà donc voilà mon petit tibou terminé donc moi je remercie la société Goodfell pour leur confiance je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye bye